Notre coup d'œil dans le rétro nous ramène ce matin au tournoi de 1981 avec à la clé un grand chélène du 15 de France. Quatre victoires des deux cette année-là, dont la dernière en Angleterre. Justement, au centre de l'attaque tricolore, Didier Codorniou, le petit prince passé du terrain de jeu au terrain politique. Regardez François Guel et Rémi Caraillon l'ont rencontré chez lui, agruissant montage David Grinfant. Visage d'enfant, joueur brillant, cheveux bouclés, passe inspirée. Didier Codorniou, il y a 30 ans, incarne en rugby qui fait rêver encore aujourd'hui. La porte Bertrand, Bertrand, Pardo, Pardo Codorniou, une passe retournée et Pardo va marquer une splendeur, une splendeur merveilleuse. Surnom le petit prince, 1m69, moins de 70 kilos au centre. Un gabarit porté disparu du rugby. Ses atouts, la vivacité, l'anticipation au service du collectif. Il prend la balle, il donne, Viviès, Viviès, Bertrand, Bertrand, Pardo Codorniou, Pardo s'en va, donne à Pardo, admirable, regardez, il donne du génie. Le 14 est venu à côté du 11. A 60 ans, Didier Codorniou travaille toujours en équipe, mais dans un tout autre domaine. Donc pourquoi l'habitat flottant ? En fait, on est sur les changements climatiques. Sa vie, après le rugby, c'est l'engagement politique. Premier vice-président de la région Occitanie, il s'occupe notamment du maritime, comme aujourd'hui, animateur du Parlement de la mer, avec pour moteur le goût de l'action. Moi, ce qui m'importe, c'est non seulement de dire, mais surtout de faire, d'être dans l'action. Et c'est là où ça me plaît. Le travail d'équipe, moi, c'est ce qui m'anime. Je ne dis pas que je le fais bien, mais je le fais avec beaucoup de passion, beaucoup de cœur. Et une fois de plus, je donne tout ce que j'ai, parce qu'il faut qu'on y arrive. Un engagement qui a débuté à Gruissant, maire depuis 2001, c'est le village qui l'a vu grandir. Oui, alors, un engagement familial, dans la mesure où mes grands-parents, paternels et maternels, sont venus d'Espagne. Et puis, ils ont travaillé ici à Gruissant. Moi, j'ai vécu ici à Gruissant. J'ai fait mes premiers pas avec le ballon de rugby ici à Gruissant. Et le rugby n'est jamais bien loin dans sa vie d'élu. À la mairie, la moitié de son bureau fait office de musée, avec quelques pièces d'anthologie. Alors, ce ballon, c'est une belle histoire. C'est 79, c'est ma première tournée, c'est en Nouvelle-Zélande. C'est le ballon du match contre les All Black, 14 juillet 79. Et je me suis permis, après le match, de le mettre sous mon maillot et de partir très, très rapidement dans le vestiaire. Ce match était un match complet. Je crois qu'on l'avait bien pris et on avait beaucoup joué. Et c'était vraiment un très, très bon souvenir. Et Kossad va marquer l'essai. C'est Kodangio qui va marquer. Une victoire mythique et un essai pour sa deuxième sélection. Un succès fondateur pour cette génération qui va porter ses fruits lors du tournoi 81. Un grand chélème qui reste le grand moment de la carrière internationale de Didier Kodorni. Je pense qu'on n'était pas favoris. Je pense que c'était certainement les Irlandais qui devaient l'être avec les Galois. Principalement, les Galois étaient vraiment l'équipe qui était la plus forte parce qu'ils étaient très complets. Ils avaient de grands joueurs. Les Écossais qui, eux, avec Irvine, avec d'autres joueurs aussi emblématiques, étaient très dangereux, notamment derrière. Je crois qu'on avait bien démarré. Et c'est un peu ce qui nous a renforcés. Il prend la balle. Il donne. Viviès. Viviès. Bertrand. Bertrand. Kodorniou, Kodorniou s'en va dans la part d'eau. Admirable. Regardez, ils veulent tout génie. Le 14 détenu au côté du haut. Ça se construisait autour de Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre Rive, donc, un capitaine aussi emblématique qui arrivait à faire transcender tous les joueurs. Et cette osmose passait entre les joueurs devant et derrière. Une victoire face à l'Écosse. Une deuxième en Irlande sans Kodorniou souffrant. Il revient face aux Galois. Match serré au Parc des Princes. Mais victoire 19-15, grâce notamment à cet essai de Gabernet. Le Grand Chelem se jouera en Angleterre, tenant du titre. Déjà, c'est tout écanable. Le temple du rugby, donc la préparation, de rentrer sur le terrain, des Anglais survoltés. Et nous, prêts, prêts, prêts et déterminés. Et j'avais en tête deux choses. La première, c'était de jouer collectif, de bien jouer et d'être meilleur que mon adversaire direct. Le 15 de France se montre à la hauteur du défi. Un drop de Guy Laporte, un essai de Pierre Lacan, 9-0 pour les Bleus. Arrive alors une action et un geste qui va rentrer dans l'ontologie du French Flair. Alors l'action, elle parle de loin, elle parle de Berbisier, Jean-Pierre Rive, regroupement et ça va. Et puis, ma grande surprise, moi qui n'étais pas très très rapide sur des longueurs, donc 40 ou 50 mètres. Et Laurent Pardot qui était élié, donc en fait, je le vois prendre le ballon à hauteur du premier centre. Et je me retrouve donc, moi finalement, décalé, mais en bout de lit. Je rentre donc à l'intérieur et c'est là où, donc, je vous disais, par naïveté, les Anglais se fixent sur moi. Et j'arrive à fixer deux ou trois Anglais avec une passe que je n'avais jamais travaillée. Je vois Laurent Pardot qui me contourne. Voilà, je sors cette passe derrière mes épaules. Et je délivre le ballon à Laurent qui marque l'essai du régime. Et c'est fini ! C'est fini ! Troisième grand chlampeau ! La France, la France, par l'Angleterre à Twickenham, par 16 points à 12. Saveur unique d'une victoire en Angleterre pour le titre. Souvenir inoubliable d'un rugby de liberté que Didier Codorniou attend de retrouver aujourd'hui. Moi, je crois que ce qui a beaucoup évolué, c'est que de ma génération, un décalage ou une mauvaise passe, on faisait 10 tours de terrain. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de ne pas perdre le ballon. Et même si c'est un décalage qu'on ne donne pas et qu'il peut y avoir laissé au bout, ce n'est pas forcément très très grave. Moi, je le vis comme quelque chose de très grave, justement. Didier Codorniou gagnera un autre tournoi en 83 et soulève Debrénus en 79 et 89. Autant d'aventures humaines qu'il accompagne au quotidien dans ses mandats d'élus. Fin de journée, au club de pétanque de Gruissant. Poste photo pour soutenir une initiative de l'association. Le Petit Prince reste avant tout inscrit.